bonjour comment ça va aujourd'hui belle 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 journée en plein soleil j'ai le soleil pleine face je peux pas hésiter je peux pas hésiter de me placer ici au soleil de m'asseoir tranquillement les oiseaux gazouilles c'est tellement beau et le lac le lac est fondu c'est le temps c'est d'une beauté je pense que je vais aller faire un petit tour sur le lac aujourd'hui question de m'imprégner ça me tentait même de vous faire ce direct sur le lac mais il y avait un peu de vent je suis bon il va être raisonnable on fait ça sur la galerie aujourd'hui je réponds à une question encore là qui m'a été envoyée il y a quelqu'un qui demandait pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes tristes ça devient gazant d'attirer toujours ce genre de personnage je trouvais que c'est une question pertinente je trouve ça intéressant j'ai fait tant bien si on réfléchissait à ça aujourd'hui pourquoi attirer toujours des hommes tristes en fait on pourrait élargir la question à pourquoi est-ce que j'attire toujours le même genre de personnes le même type de personnage la réponse est simple quand il y a quelque chose qui se répète quand c'est quelque chose dans ma vie qui revient c'est parce que ça part de moi et si on prend juste le principe de pourquoi j'attire des hommes tristes ben c'est que sous ton personnage tu es triste en fait c'est ça c'est que la tristesse t'habite et c'est ce que tu attires tu attires ça justement pour pouvoir prendre conscience de ce qui t'habite parce que vous savez chacune des relations qu'on vit est toujours là pour nous confronter face à nous-mêmes de voir qu'est ce qui se passe pour moi du moment que je suis déclenchée face à une personne ou qu'il y a quelque chose qui me dérange c'est parce que il y a quelque chose là qui part de moi sinon je suis plus dans l'acceptation salut 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 bonique salut jocelyne serge mariel jocelyne verreau c'est ça fait que c'est c'est toujours parce que ça part de moi fait qu'importe le pattern qu'importe ce qui se répète dans votre vie puis c'est drôle jose justement tantôt j'avais une discussion avec quelqu'un et on parlait de d'une certaine époque où je j'attirais à moi les les pervers narcissique qu'est ce qu'on catalogue de pervers narcissique j'en ai croisé quelques-uns dans ma vie et à chaque fois ça a été merci parce que j'ai appris sur moi la grande question quand je suis en présence de ces personnages là parce que tu sais on a toujours notre réalité et si je suis comme ça puis que je vois rien là bien moi ma réalité là c'est regarde il fait noir là puis je te jure qu'il fait noir c'est vrai c'est vrai qu'il fait noir pour moi parce que je vois rien puis si j'ouvre ah il ya un peu de lumière ma perception change mais des fois j'ai je vois comme ça parce que je peux pas arriver à voir autre chose je suis pas prête à voir ce qui est là est ce qui se cache et c'était ce questionnement là tu sais c'était de dire quelle illusion à quelle illusion je m'approcher qu'est ce que j'avais tant besoin de croire pour ne pas voir pour ne pas sentir pour ne pas réaliser parce que les faits étaient là la situation était là c'est c'était clair pour bien des personnes à l'entour de moi mais moi je ne le voyais pas et aujourd'hui à la réflexion quand je reviens en arrière c'est pas vrai que je le voyais pas je voulais pas le voir je ne pouvais pas le voir je n'étais pas j'étais pas là j'étais pas rendu à j'avais besoin de ce cheminement là pour réaliser que je m'accrochais à un idéal que je m'accrochais à une idée et que ça résonnait un peu comme une sorte de survie pour moi et quand j'ai pris conscience de ça et j'ai pu faire la paix avec ça ça fait que ça pue d'emprise sur moi ça fait que ça ça change dans l'énergie ça fait que il ya des bonnes chances que je n'attire plus ce genre de personnage ou du moins que si ça croise mon chemin je vais pouvoir le regarder avec des yeux différents avec une lumière différente et non pas comme ça à moins que encore là encore une fois je m'attache à une illusion importante pour moi puis c'est ok c'est toutes des choses que j'ai besoin d'apprendre sur moi il n'y a pas de il n'y a pas se taper sur la tête il n'y a pas à dire je suis épaisse regarde moi donc aller as-tu vu comment est-ce que de temps que j'ai enduré cette relation là comment ça se fait que j'ai fait ça comment ça se fait que j'attire ce genre de monde là c'est pas se taper sur la tête qu'on avance c'est à s'observer c'est à voir qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur moi là-dedans qu'est-ce qui me ferait du bien puis l'acceptation de l'expérience ok c'est l'acceptation de ce qui s'est passé dans le sens que j'ai pas accepté exemple si on me manquait de respect ou il ya un événement quelqu'un qui est arrivé je n'ai pas accepté le fait ok oui j'accepte le fait que tu m'aies manqué de respect c'est ok non 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 c'est pas ça là c'est pas ça pas en tout ça c'est se méprendre sur l'acceptation sur le pardon l'acceptation c'est dire ok j'ai vécu ça ben j'ai pas le choix d'accepter que c'est arrivé c'est arrivé c'est un fait maintenant qu'est ce que j'ai à apprendre de ça qu'est ce que j'ai à comprendre de ça qu'est ce que ça dit de moi là-dedans et pourquoi je vibre parce que c'est toujours une question d'énergie dans le fond on n'est pas juste un corps on est aussi énergie on est aussi émotion puis de l'émotion c'est de l'énergie puis de l'énergie là on se repose au rayon rouge là ça paraît là c'est une science là quand ça vibre d'un certain niveau d'une certaine intensité bien c'est ça qu'on attire on a juste à voir les fonctionnements humains les comportements humains on attire toujours son opposé il ya moi mon mari là nous autres on est dans le pattern bourreau victime juge coupable ok moi principalement je suis le bourreau lui c'est la victime mais le bourreau à quelque part devient aussi victime et la victime à sa façon devient le bourreau aussi parce que quand on tombe dans ce pattern là quand moi je suis déclenché dans mon bourreau lui il s'apitoyant dans sa victime et en s'apitoyant dans sa victime il va culpabiliser le bourreau qui lui se sent coupable voyez vous comment est-ce que on se nourrit dans ce pattern là puis ça prend deux pour danser là tu sais ça en prend deux pour faire cette valse là fait que du moment qu'il y en a un qui arrête qui prend conscience de son fonctionnement puis qu'il arrête ben la valse s'arrête pour les deux là c'est de prendre conscience et mon dieu mais tu vas aller tu sais non non c'est ah ben regardons regardons ça regardons je suis tombé là dedans encore pourquoi qu'est ce qui a fait que qu'est ce qui me déclenche tant là dedans c'est c'est que des messages pour moi fait que si vous attirez des hommes tristes ou des hommes violents ou des femmes des femmes qui s'apitoient sur leur sort ou des femmes hyper autonomes qui qui ne veulent pas s'investir ou qu'importe le personnage qu'importe le type de personne que tirer mais c'est parce que c'est pile ce que vous avez besoin de constater aujourd'hui c'est qu'il y a une leçon à comprendre pour vous là dedans il y a un message pour vous une fois que ça va être compris que ça va être accepté que la paix va avoir été fait dans cette vibration là mais ça sera plus ça que vous allez attirer ça va changer c'est un choix ça puis ce choix là on le tout on le tout mais faut en prendre conscience ça commence par tant que j'en prends pas conscience je peux rien changer puis l'émotion c'est une vibration qui ne demande qu'à circuler ça ne demande qu'à vivre avec la question c'est est ce que je vais laisser vivre cette émotion pour la laisser parler laisser me dire c'est quoi le message qui est bon pour moi parce que dans le fond si on regarde l'émotion là moi c'est ma définition de l'émotion là l'émotion c'est le langage de l'âme ok et ça me fait résonance ce que ça vient me dire ce que mon âme essaie de me dire c'est c'est bon pour moi ou ce n'est pas bon pour moi c'est ça le message quand je me sens bien c'est que c'est bon pour mon âme parce que l'émotion est douce et agréable mais quand que j'ai une émotion qui qui vient me chercher qui est désagréable le message c'est que c'est pas bon pour mon âme c'est pas dans l'amour de moi j'ai observé qu'est ce que je fais qui n'est pas dans l'amour de moi ça se résume à ça on pourrait on résumer ça juste comme ça est ce que ça répond à la question et si on réfléchissait à ça puis qu'on observait qu'est ce que je vibre qu'est ce que j'attire dans ma vie présentement ça ressemble à quoi puis ça je vous dirais ça va pas répondre à cette question là observez votre entourage à quoi ressemble votre entourage est ce que c'est des gens qui jugent qui critiquent qui blâme qui vous rentrent dedans à quoi ressemble votre entourage puis vous allez savoir à quoi vous vibrez puis le choix de l'entourage on l'a on a ce choix là tout à fait de quoi voulez vous vibrer de quelle énergie fait de quoi vous vibrez présentement en tout cas si ça vous tente de changer votre niveau vibratoire ça vous tente de vibrer à un autre niveau puis d'aller chercher de la liberté puis de la comment je dirais ça du pouvoir sur soi bien c'est demain que va s'ouvrir les portes du septième celle là les inscriptions vont commencer à partir de demain je sais pas si vous avez regardé les cinq vidéos gratuits jusqu'à présent une série de quatre vidéos avec des vidéos bonnie fait que dans le fond c'est un total de sept vidéos qui est très 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 riche en information en éducation en éducation à l'intérieur vous avez tout 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 ce qu'il faut vous avez même toute la formule du septième ciel comment est-ce qu'on procède dans le septième ciel c'est quoi les étapes pour vous sortir de là vous allez tout avoir ça tout je vous donne tout là ok fait que c'est 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 majeur allez voir ça ça vaut la peine profitez-en pendant que ces vidéos là sont disponibles ils vont être disponibles jusqu'au 10 mai après ça vous n'aurez plus accès fait que profitez-en pour aller les regarder pour vous en nourrir et pour ceux que ça parle pour ceux vraiment que sont prêtes à à faire ce bout de chemin et à dire là il est temps que je m'occupe de moi parce que je veux aller bien puis ça je vous dis ça ça me ramène à une époque où mon mari il m'avait dit il m'avait dit il m'avait dit je revenais de mon stage du CRAM du centre de relation d'aide de première année il m'avait dit tu sais j'ai pas été là pour toi cette année j'observe ça tu sais que j'ai eu peur je t'ai observé toute l'année puis je suis restée dans moi dans ma peur que tu me laisses dans la peur que tu deviennes heureuse puis que ça soit pas de mon fait dans la peur que tu sois bien sans moi puis que tu me quittes et après ça il dit je me suis arrêtée puis j'ai réalisé que pourquoi est-ce que je ne voudrais pas ton bonheur c'est ce que j'ai toujours voulu et que ce que j'observe c'est que depuis un an tu arrives à t'épanouir tu arrives à être plus heureuse tu sais pendant toute cette année que j'ai fait là au CRAM et de me dire après ça très très émue qu'est-ce que t'en penses si c'est peut-être à mon tour maintenant d'aller mieux et peut-être que moi aussi je devrais faire cette formation oh wow 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 tu sais j'avais lâché prise moi sur ça puis c'est lui qui m'est arrivé avec ça en observant si vous êtes là si vous êtes rendu à dire peut-être qu'il y a tant là que j'aille mieux bien le septième ciel c'est pour vous autres parce que c'est ça qu'on fait dans le septième ciel puis on est accompagné par des gens fantastiques dont je ne sais pas si Jocelyne est encore là Jocelyne fait partie des intervenantes dans le septième ciel il y en a plusieurs autres chacun a sa spécialité vous ne serez plus jamais seule c'est une formation que je laisse disponible à vie mais une formation où on acquiert son autonomie justement à travers ce processus-là pour retrouver ce pouvoir sur soi parce que tu sais on est comme ça et ce qu'on arrive à faire à travers le processus c'est ça pour justement trouver cette autonomie-là dans ce processus-là pour pouvoir s'en sortir mais tu sais des fois là tu as des coups qui sont plus raides que d'autres il y a des affaires des fois moi j'appelle ça des cadavres tu en as des situations qui viennent te chercher plus cru puis qui fait que encore là tu n'es plus capable de voir clair et que tu as besoin d'accompagnement bien la formation est là vous aurez toujours accès à moi à des professionnels à la formation vous allez pouvoir revisionner regarder les interventions sont filmées vous allez pouvoir revenir en arrière revoir puis revoir où est-ce que vous étiez quand vous avez commencé et aujourd'hui où est-ce que vous en êtes ça c'est vraiment quelque chose à faire moi j'observe les élèves puis moi de toute façon moi aussi j'ai tellement j'ai tellement grandi avec ça je ne fais pas exception mais les premières vidéos avec aujourd'hui c'est comme deux mondes mais complètement ça c'est le fun à voir enfin je finis je vous laisse toujours sur cette réflexion de quoi je vibre qu'est-ce que j'attire à moi qu'est-ce qui se répète dans ma vie donc si j'attire des hommes tristes c'est parce que je vis cette tristesse je suis à l'intérieur de moi triste donc quelle est cette tristesse parce qu'en arrière de cette tristesse il y a d'autres choses il y a d'autres émotions puis ça il faut l'identifier c'est quoi l'émotion cachée derrière cette tristesse là les peurs et les besoins c'est toujours ça la recette toujours la recette émotion peur besoin il faut aller creuser plus cru et on fait ça dans le septième ciel plus le processus de paix en cette étape avez-vous été voir la vidéo 3? avez-vous été voir la vidéo 3? le processus de paix en cette étape ne manquez pas ça et la vidéo bonus numéro 2 je l'ai repostée direct parce qu'il y en a plusieurs qui ont été voir la vidéo bonus numéro 2 je ne sais pas pourquoi peut-être que vous ne l'avez pas trouvée c'est le piton vert c'est le piton vert en bas mais la vidéo bonus numéro 2 vous ne devez pas manquer cette vidéo là c'est l'obstacle numéro 1 qui nous empêche d'avancer qui nous empêche d'évoluer ça là je l'observe à 100% allez voir cette vidéo là ça vaut le détour ça vaut la peine c'est de l'or en bas vous me reparlerez de ça c'est extraordinaire ouais sur ce je vous embrasse je vous laisse aller je vais prendre un petit peu de soleil c'est dimanche aujourd'hui reposez-vous prenez du bon temps et c'est le temps là de regarder ces vidéos là puis de vous faire du bien bye bye et à demain à demain n'oubliez pas c'est l'ouverture j'ai assez hâte avec la nouvelle gang quand est-ce qu'on va commencer combien est-ce qu'on va être dans la nouvelle gang puis tout ça ça va être le fun ciao